Est-ce que vous m'entendez ? Oui ! Ils m'entendent ! Oui ! Vous êtes là ! Dites-moi que tout va bien ! Je t'aime ! C'est bon ? Dites-moi qu'il n'y a pas d'écho ! Merci mon Navy ! Il m'a envoyé des bits ! Merci mon Navy ! Bon bah nickel ! Alors attendez, je vais faire un petit test avant... Est-ce qu'il n'y a pas d'écho ? Miracle ? Le miracle s'est accompli ? Ouais nickel ! Bon, allez ! C'est bon ! Plus d'écho, nickel ! Bah écoute... Merci mon Géor ! Merci mon Captain ! Merci beaucoup ! Bon bah on va continuer le live tranquillement ! Enfin, on va commencer le live en fait avec une heure de retard ! Je suis vraiment désolé ! Bah c'était juste un problème de réglage de micro dans les paramètres d'OBS directement en audio ! En fait, j'étais pas dans le bon truc ! Merci mon Navy ! Merci mon Navy ! Bon bah écoute... Bah écoute... Ouais bah merci ! Bon bah... Bah passe sur le stream si t'as deux minutes ! Ouais ouais ! Ouais je comprends, y'a pas de soucis ! Y'a pas de soucis ! Y'a pas de soucis ! Bon bah allez ! Merci des bisous ! Merci merci ! Merci Maval ! Merci pour les cheers ! Bon bah voilà ! On y est arrivé ! Et bah décidément ! Ça, ça a été une grosse 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 partie d'angoisse ! Donc bah écoutez ! Bienvenue ! Avec beaucoup de retard ! Donc bah écoutez ! Je vois qu'il y en a quand même pas mal qui sont restés ! Donc heureusement ! Y'en a pas mal qui sont restés ! Et mon papada, merci d'être venu ! Ouh ! Le train de la est pas proche ! C'est bon ça ! Alors donc bah écoutez ! On va pas perdre de temps ! Parce que là on a déjà perdu une heure ! Donc moi ce que je vous propose ! C'est tout de suite de rentrer dans le vif du sujet ! Ou au mon avis ! Oh merci ! Merci 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 ! Franchement ça me fait plaisir que vous soyez restés ! Ça me fait plaisir que vous me soutenez ! Franchement vraiment merci merci ! Donc du coup bah voilà ! Ça va un petit peu on va dire couper court à ma petite devinette du soir ! Donc du coup ce soir je voulais vous faire un petit stream sur un survival horror que j'avais beaucoup aimé à l'époque sur PS2 ! Donc n'en témoigne la jolie jeune fille avec le toutou que vous avez là ! Donc en fait c'était Haunting Ground ! Donc qui était sorti en 2005 sur PS2 ! Donc du coup je voulais vous faire un petit stream histoire de vous faire déjà bah la découverte du jeu ! Donc qui est vraiment sympa et qui change un petit peu des standards du survival horror ! Donc on va revenir un petit peu plus dans le détail ! Donc ce qu'on va faire c'est que vu qu'on a perdu une heure ! Ce soir petite on va dire entorse au règlement ! Je vais pas vous faire une revue de presse en fait de tous les magazines ! Là j'avais prévu donc deux magazines surtout à vous faire ! Donc bah vu qu'on a perdu beaucoup de temps je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le vif ! On va quand même voir les tests, on va quand même voir quelques articles ! Mais je vais aller un petit peu plus vite que d'habitude si ça vous ennuie pas ! Merci mon Rafi ! Merci d'être là ! Merci mon Pape ! Merci mon Papada ! Merci mon Rafi ! Merci Maval ! Merci ma Céline ! Merci également Phil ! Merci Paupiette ! Merci Homer ! Enfin merci d'être venu quoi ! Merci mon Nevi ! Donc du coup bah écoutez on va pas perdre trop de temps ! On va se mettre en mode magazine ! Ça vous dit ? Tac ! Eh bah toi aussi t'es en vacances mon Nevi c'est bon ça ! Et hop on se met directement en mode mag et on va se mettre tranquillou bilou ! Bougez pas je vous demande un petit instant ! Alors excusez moi avec toutes ces émotions j'étais allé me prendre un petit truc à boire ! Courage bravoire et dévotion ! Force et honneur ! Et merci encore au Captain d'ailleurs ! Donc du coup on va aller directement dans le vif du sujet et on va parler donc notamment Donc du petit console plus de mai 2005 dans lequel était donc testé le jeu que je vais vous streamer ce soir donc Haunting Ground ! Donc un petit survival horror ma foi fort sympathique ! Que je vous remontre ici au passage ! Où donc on incarne une jolie frêle jeune fille accompagnée d'un gentil toutou pour l'aider dans sa quête ! Donc pour le moment je vous parle encore pas trop du jeu on va revenir un petit peu là dessus ! Donc rebonsoir à tout le monde ! Bonsoir Makia Zoukada j'espère que ça va bien ! Donc un petit peu en galère ce soir parce que j'ai eu un gros gros problème technique à l'allumage ! Mais heureusement ça s'est arrangé ! Re coucou mon jardin ! Donc on attaque tranquillement donc avec le console plus de mai 2005 ! Donc du coup qui notamment faisait la part belle ce mois-ci aux parrains ! Et oui à l'époque c'était l'adaptation vidéoludique de la fameuse série de Francis Ford Coppola ! Donc du coup alors on avance un petit peu hein ! Les petites pubs habituelles ! Tac ! Au niveau de l'image tout va bien ? Vous êtes pas mal ? L'image est assez nette il n'y a pas de soucis ! De ce côté là pas de problème technique ! Regardez encore une pub pour la Engage ! Décidément celle là elle me court après ! Donc on avait donc l'événement du mois donc c'était la sortie du parrain à l'époque ! Donc sur les consoles de l'époque c'est à dire PS2, Xbox et PC ! Donc véritablement c'était toute l'ambiance de la famille ! On est bien Tintin ! Tu m'étonnes qu'on est bien Tintin ! Donc du coup il y avait donc tout un reportage sur l'élaboration du jeu ! Sur notamment la modélisation de Don Corleone et notre bon vieux Marlon Brando National ! Donc un grand moment ! Oui je vais lui faire une offre qu'il ne peut pas refuser ! Donc on avait également un petit focus sur la mafia en général dans les jeux vidéo ! Donc ça parlait notamment à ce moment là de jeux comme Hitman ou encore ce magnifique Shenmue ! Et oui ! Grande légende qui était le Shenmue sur Dreamcast ! Donc ça parlait également bien entendu de Tony Montana, de Scarface, enfin les grands classiques ! Donc on avait un petit zoom également sur le Spartan Total Warrior ! Ce qui était un beat them up plutôt sympa ! On avait également aussi, alors ça c'était la petite curiosité à l'époque, c'était le Marquecos Getting Up ! En gros c'était une sorte de jet-set radio mais un peu plus réaliste ! Donc c'était assez rigolo, on va dire sans plus ! Fallait être un peu dans la culture de la rue quoi ! Donc on avait les pubs traditionnels, les Micromania, j'en passais des pas mûrs ! Donc on avait une petite preview sur le Batman Begins ! Donc l'adaptation vidéoludique du blockbuster cinématographique à l'époque de Christopher Nolan ! Donc notamment le bon vieux premier Batman de notre ami Christian Bale ! Donc forcément, bien entendu je pense l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur Batman depuis très très longtemps ! Ça je pense qu'à mon avis beaucoup ne vont pas me contredire là-dessus ! Donc on continuait un petit peu là donc avec quelques jeux de guerre comme le Conflict Global Terror ! Le Total Overdose qui était un petit GTA-like décomplexé dans une ambiance un peu latino qui était très rigolo ! On avait donc un reportage sur la sortie de la PSP, notre bonne vieille peu-se-peu à l'époque ! Donc qui forcément avait bien pris son temps pour arriver en Europe mais qui finalement est bien arrivé malgré tout ! Des projets en pagaille mais bon malheureusement quand on connaît le destin de la console, ces projets sont vite tombés à l'eau ! On a regardé moi ça ! Une magnifique pub de Resident Evil 4 ! Donc dans sa version Gamecube à l'époque ! Donc le grand messie du Survival Horror ! Ça c'est du très 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 bon ! Ah Homer ! Alors meilleur je dirais qu'il était du même niveau ! Moi c'est mon avis mais en tout cas il était vraiment très bon ! Ouais 96 ! En effet c'était 90 ! Voire même si je dis pas de bêtises je crois que c'était même 89 je crois le premier Batman ! Le deuxième je crois que c'était 90 ou 91 Batman Le Défi d'ailleurs avec la ravissante Michelle Pfeiffer et notamment Danny DeVito quoi ! Alors ça c'était probablement peut-être mon épisode préféré sur les anciens ! Après chacun les juge ! Donc des petites previews de Cold Winter, des 4 Fantastiques, Star Wars Battlefront 2, donc les vieux Battlefront ! Tiens ça ça va faire plaisir à Dark Sylvain et Kazukada ! Ça a une petite preview de Tekken 5 à l'époque ça faisait plaisir ! Les premières images du premier God of War à l'époque que personne ne connaissait ! Et oui un jour Kratos il a commencé comme tout le monde ! Donc des previews sur du Tokaris Driver 3, du 24h chrono, Shadow of the Edge Hog ! On va pas revenir sur tous les shitty friends de Sonic ! On a donc notamment une petite preview de l'E3 qui allait battre son plein ! Et notamment l'E3 2005 qui avait été très très chargé ! Notamment parce que ça parlait déjà de la sortie de la 360 de la PS3 et de la Wii ! Qui à l'époque ne s'appelait même pas encore la Wii ! Souvenez-vous ça s'appelait la Révolution ! Et oui c'était il y a très très longtemps déjà ! Donc voilà on avait des petites gimmicks, des flash shocks, des grands pontes de Nintendo, Sony ! On avait donc la partie Actu PC avec un petit focus sur World of Warcraft ! On avait la partie manga également comme souvent ! Donc avec l'excellent Gantz qui était vraiment très bon ! On avait du Hunter x Hunter, du Ken Fist of the Blue Sky, du Naruto ! Forcément c'était les grands classiques de l'époque ! Encore un manga que j'avais bien connu à l'époque et que j'aimais beaucoup pour les connaisseurs ! C'était Get Backers ! C'était assez rigolo ça aussi ! Donc on avait donc quelques petits focus également sur de la BD franco-belge, sur du jeu de rôle ! Donc c'était assez sympathique ! Donc là on avait également aussi des DVD, donc DVD classiques ! Alors le Alien vs Predator de Paul Anderson, magnifique ! Ou encore une revue un peu animée avec... Oh tenez Excel Saga ! Alors ça c'est une série on va dire comique vraiment très sympa ! On va dire très ambiance fin 90 début 2000 qui était vraiment très très bonne ! Que je vous conseille d'ailleurs si vous êtes fan d'animé c'est vraiment très déjanté ! On avait donc une petite rubrique high-tech ! On avait... Ah bah regardez ça ! Regardez ça la preview de Fahrenheit ! Le gros premier gros projet de Quantic Dream sur PS2 à l'époque ! Ça nous rajeunit pas hein ! Regardez avec David Cage, il avait même encore un peu de cheveux à l'époque ! Hein ? Ça rajeunit pas ça non plus ! Donc voilà Fahrenheit donc encore un grand moment de jeu vidéo ! Et un grand moment de jeu à narration ! Pour ceux qui ne l'ont pas fait je vous le conseille plus que vivement ! Tac ! On avait donc des petites previews sur Parias, Scar, Sid Meier's Pirate qui était très rigolo aussi ! Juiced pour ceux qui voulaient du tuning ! On avait du MotoGP ! On avait du Worms ! On se mettait bien ! On était également sur la preview de Star Wars Episodes 3 ! La Revanche des Sith ! Qui pour une adaptation de film n'était pas trop dégueulasse ! Pour le coup ils avaient plutôt bien fait leur truc ! Bon alors bien sûr c'était pas non plus un chef-d'oeuvre ! Mais ça passait plutôt bien ! On avait donc les tests ! Donc là on arrivait sur le test de Forza Motorsport 1 sur Xbox Premier du nom ! Et oui ! Forza commençait déjà à l'époque le début de sa carrière ! Donc avec un grand 16 sur 20 ! Donc jouabilité, réalisation au top, la durée de vie, bref ! On était vraiment sur le gros concurrent de Grand Tourisme ! Donc à côté on avait donc des éditeurs on va dire un peu moins chanceux là-dessus ! Comme notamment le Anthousia Racing de Konami ! Donc eh oui ! Konami avait voulu faire du jeu de course ! Mais comme vous voyez 13 sur 20 ! Déjà c'était beaucoup moins bien que du Forza ou du Grand Tourismo ! Ils se sont viandés parce que ça ne s'est pas du tout vendu ! Bref ! Là donc on avait un petit comparatif Grand Tourismo 4, Forza, Anthousia ! Et là comme vous voyez on était vraiment un peu assez moite-moite entre du Grand Tourismo et du Forza ! On va dire qu'à l'époque véritablement il se tenait encore bien la dragée haute ! Après depuis forcément il n'y a pas photo ! Forza il est quand même un peu mieux que j'étais ! Il faut le dire ! Et la conclusion c'était qu'à l'époque Grand Tourismo 4 il était encore devant ! Et ouais ! C'était l'époque où Grand Tourismo avait encore tous les faveurs du public ! Dites-moi ! Est-ce que là le... Ouais ! C'est bon ! C'est revenu au niveau de la netteté ! Là on avait le test alors d'un très très grand jeu ! D'ailleurs un excellent jeu de la première Xbox ! C'était Jed Empire ! De nos amis de chez Bioware ! Donc Bioware forcément ! On s'en souvient pour les Mass Effect ! Pour les Star Wars Kotor ! Donc là on avait vraiment en fait une sorte de Kotor ! Mais dans la Chine médiévale ! Avec ses mythes, ses légendes, ses dragons ! Donc c'était vraiment un action RPG de premier ordre ! Avec une superbe réalisation graphique ! Donc là encore, les commandes étaient simples et intuitives ! Il y avait une réalisation qui était vraiment au top ! La bande son, la durée de vie, tout était vraiment bien ! Donc il y avait des arts martiaux ! On pouvait se battre à main nue ! On pouvait se battre avec des armes ! Donc c'était vraiment top ! Mais par contre, forcément, c'était on va dire moins RPG en fait ! C'était beaucoup plus typé action ! Donc c'est ce qui faisait un petit peu le petit bémol ! Mais bon, on repart quand même ! Avec un petit 7 sur... 16 sur 20 pardon ! Oh bah dis donc ouais, ça apparemment ça... Il y a du gros débat cinématographique là, ça fait plaisir ! Bon bah merci d'être passé en tout cas ma Céline ! Merci encore ! Et puis bon bah encore une fois, désolé de ce... De ce petit retard technique ! C'est dommage là ! Ce soir, on a perdu quand même une bonne heure ! Donc regardez également à l'époque ! On avait le premier LEGO Star Wars qui était testé ! Donc là, on repartait avec un 14 sur 20 ! Donc là encore, bah on commençait petit à petit cette grande série ! Là, bah pour le coup, c'était véritablement... Les épisodes 1, 2 et 3 qui étaient compilés dans celui-là ! Et après, il y avait eu la trilogie originale ! Donc on continue avec le Star Fox Assault sur Gamecube ! Bah qui forcément était une tentative un petit peu maladroite de surfer sur la licence ! Donc comme vous voyez, un petit 13 sur 20, on va dire c'est bien mais pas top ! On avait également le Midnight Club 3 ! De nos amis de chez Rockstar ! Là, on était vraiment donc dans l'ambiance... Course... Course de nuit ! Course... On va dire... Illégale ! Dans une grande mégalopole ! Donc là encore, assez sympa au niveau de l'ambiance ! Des possibilités ! Et notamment également de la liberté ! Donc un petit 16 sur 20, ma foi ! C'est plutôt pas mal ! Donc on avait également le test... Alors là, forcément ça va rappeler peut-être des souvenirs à quelqu'un ! Le premier Monster Hunter de la PS2 ! Et oui, c'était l'époque où Monster Hunter faisait ses grands débuts ! De manière d'ailleurs un petit peu plus... On va dire timide que maintenant ! Forcément, Monster Hunter maintenant, la grande licence qu'on connaît ! Avec forcément, bah tous, la qualité de son gameplay, de son univers ! Donc bref, déjà comme vous voyez, on avait donc un 16 sur 20 à l'époque ! Donc une jouabilité, une bande son, une réalisation, une durée de vie qui était vraiment intéressante ! Il y avait déjà toutes les bases véritablement du jeu ! Alors forcément, c'était moins accessible que maintenant ! Mais en tout cas, pour la création des classes, création des armes, il y avait vraiment toutes les bases ! Et forcément, bah la réalisation soignée, Made in Capcom... Franchement, top quoi ! Donc après, forcément, bah... Certains n'aiment pas forcément le concept de la chasse ! Moi je vais vous dire d'ailleurs, étant un immense fan de Capcom, c'est peut-être l'une des séries, si ce n'est la série avec laquelle j'ai toujours eu du mal ! Allez savoir pourquoi ! Donc un petit 16 sur 20 ! Donc on continue également avec un petit test de The Punisher sur Xbox et PS2 ! Donc un petit 14 sur 20 ! Bon, bien mais pas top ! Également aussi Kesson 3 ! Qui lui était carrément donc un jeu action-stratégie dans l'univers du Japon féodal ! Donc là encore, c'était vraiment, on va dire, pour les gros fondus de culture asiatique ! Et bah pour le coup, c'était quand même assez difficile d'accès ! Un grand 13 sur 20 ! Donc voilà, vraiment bien ! Kazukada... Ouais, 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 je suis un peu d'accord ! Et le pauvre Jared Leto, je pense qu'il est un petit peu passé à côté de son Joker ! Il y allait avec les meilleures intentions, mais malheureusement, il a été un peu maladroit ! Donc là, regardez, ça va rappeler aussi des bons souvenirs des anciens streams ! Là, on a le test d'un Tenshu ! Mais alors là, maintenant, c'était le dernier Tenshu en date de l'ère PS2 ! Donc c'était le Tenshu Fatal Shadows ! Alors qui était assez sympa, mais qui malheureusement commençait vraiment à accuser son côté, on va dire, pauvreté technique ! Et c'était d'ailleurs à l'époque, il faut savoir dorénavant, que en fait, la licence avait changé de main ! A l'époque où il y avait donc le Tenshu 1, 2 et 3, on était chez Activision ! Mais pour celui-là, donc qui était le quatrième sorti juste après le Tenshu 3, mais en fait, on était passé chez nos amis de From Software ! Et oui, From Software ! Ça vous dit quelque chose ! Dark Souls, Sekiro ! Et pour la petite info d'ailleurs, si certains ne le savaient pas, à la base, en fait, Sekiro, avant de devenir Sekiro, en fait, était un prototype de Tenshu ! Ils voulaient faire un revival, justement, de Tenshu et de l'infiltration ! Et finalement, ils ont choisi de lancer une nouvelle IP et directement de lancer quelque chose de nouveau ! Ce qui, au final, d'ailleurs, a été plutôt tout à leur honneur ! Donc là, forcément, on avait donc une réalisation qui était un petit peu en dessous ! Par contre, la bande-son, là encore, décevait beaucoup par rapport aux anciens ! Ce qui est dommage, notamment ! Véritablement, après, ça reste quand même un jeu assez sympa, mais 13 sur 20 ! Voilà, ça résume bien ! C'est plutôt sympa, mais on ne s'y arrête pas ! Donc là, on avait également le Roland Garros 2005, vite fait, sur PS2 ! Ça leur a plutôt bien réussi ! Ouais, tu m'étonnes, mon frère ! Complètement ! Donc le Smash Court Tennis 2005 est ni plus ni moins qu'une sorte de reprise, en fait, du Smash Court Tennis 2 ! Donc un petit 15 sur 20 ! Donc on avance également aussi avec des plus petits jeux comme Ease ! Qui était sorti, donc, sur PS2 à l'époque ! Donc là, qui était, on va dire, un petit jeu action-RPG assez sympa en 2D à l'ancienne ! Donc on avait TAC2, voilà, ça un petit peu moins sympa ! Et on va s'intéresser, donc, au Full Spectrum Warrior, donc, qui était plutôt sympa ! Et là, on va s'arrêter 2 secondes, donc, sur le jeu dont on va parler ce soir ! Alors, vous allez voir, parce qu'à la base, j'ai prévu de vous faire le test, en fait, sur 2 magazines ! Donc là, on est sur Console+, comme vous voyez, sur Console+, ils ont été, on va dire, relativement sévères, façon de parler ! 13 sur 20, c'est pas si mal ! Mais, en tout cas, ça va permettre de voir à quel point, parfois, les avis des testeurs sont un petit peu diamétralement opposés ! Donc, alors, Haunting Ground, je vous raconte à peu près ce que ça donne, avant qu'on se mette tout à l'heure un petit peu dans le stream ! En fait, il faut savoir que Haunting Ground, il est un peu particulier, parce que c'est un jeu, donc, qui a été édité par Capcom ! Et qui, en fait, était le spin-off d'une vieille série que, peut-être, certains d'entre vous connaissent, ou alors, en tout cas, beaucoup de gens ne se souviennent plus ! C'est une série sympa qui avait commencé sur la PS5, qui s'appelait les Clock Tower ! Donc, Clock Tower, en fait, au début, il y avait eu, en fait, 3 épisodes ! Et Clock Tower, c'était, au tout début, en fait, une sorte de point-and-click d'horreur ! Où on incarnait, donc, une jeune et frêle jeune fille, qui devait échapper, en fait, à un tueur en série, qui avait la particularité, en fait, de se balader avec une paire de ciseaux géants ! D'ailleurs, on l'appelait Scissorman, le mec ! Vous voyez, c'est une efficacité à toute épreuve, quoi ! Et, en fait, le délire, c'est qu'il y avait eu, donc, le premier, qui était sorti en 97 sur PlayStation, uniquement au Japon ! Il y en avait eu un deuxième, qui était sorti dans la foulée ! Et un spin-off, qui, lui, était sorti, après, plus tard, en Occident, sous le nom de Clock Tower 2 ! Donc, déjà, c'était un petit peu le bazar au niveau de la numérotation ! Mais il faut savoir que les deux premiers, on va dire, les trois premiers, en fait, étaient de simple point-and-click ! Mais c'est seulement, en fait, à partir de 2002... 2003, pardon, excusez-moi, sur PS2, qu'ils ont sorti, en fait, un vrai Clock Tower 3 ! À ce moment-là, en fait, Capcom venait juste de racheter le studio ! Et donc, du coup, je vous fais vite fait un petit focus sur ce petit Clock Tower, avant de vous parler de Haunting Ground ! Donc, voilà, devant vous ! Donc, à 90%, ce qui était plutôt pas mal ! Il y avait une réalisation, à l'époque, qui était vraiment intéressante ! Et, en fait, le point de vue du jeu et le concept du jeu étaient vraiment sympas ! Là, on était vraiment dans un survival horror ! Où là, il n'y avait plus de Chris Redfield, il n'y avait plus de mec avec des flingues et autres ! Là, on incarnait juste une pauvre lycéenne qui devait, en fait, tout simplement, fuir ses agresseurs ! En fait, vous êtes tout simplement une frêle jeune fille qui doit échapper, en fait, à plusieurs agresseurs et plusieurs serial killers ! Et vous n'avez pas d'armes ! Donc, du coup, en fait, le seul gameplay possible, c'est de vous planquer ! Éventuellement, utiliser une petite magie ou deux de temps en temps pour pouvoir résoudre des énigmes ! Et surtout, ce qui était intéressant, là, vous voyez notamment sur les screens, il y avait une jauge qui, en fait, mesurait votre terreur ! Et donc, en gros, au fur et à mesure que l'ennemi vous mettait des coups de pression, vous aviez, en fait, directement l'écran, en fait, qui se déformait un petit peu devant vous ! Et quand la jauge était vraiment carrément au max de chez Max, bah, en gros, l'écran devenait tout trouble ! Et carrément, en fait, l'héroïne faisait n'importe quoi, voire carrément s'arrêtait ! Donc, voilà, c'était une ambiance assez sympa, c'était quand même assez glauque, mine de rien ! Il y avait une durée de vie qui était plutôt correcte, même si c'était relativement court ! Donc, un petit Survival Horror très original ! Et donc, du coup, ça va me permettre de passer... Donc, vous avez vu la petite note de 90%, ce qui est plutôt pas mal ! Donc, un petit Mega Hit Console Plus ! Donc, du coup, le concept sortait vraiment de l'ordinaire ! Mais maintenant, on va parler de Haunting Ground ! Et justement, Haunting Ground, en fait, ça va être ce concept, mais poussé un petit peu plus loin ! Et en fait, poussé un petit peu plus loin, je vais vous expliquer pourquoi ! Alors, donc, au niveau du background, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le scénar ! De toute manière, on y verra un petit peu plus sur le Let's Play ! Donc, on incarne cette jolie jeune femme, Fiona, qui vient juste de se fêter ses 18 ans ! Et en gros, en fait, elle survit à un accident de voiture qui coûte la vie à ses parents ! Et elle se réveille, toute seule, dans un énorme château ! Je dis bien un énorme château, un domaine de ouf, véritablement ! Et elle apprend, en fait, que le domaine dans lequel elle se réveille, elle en a hérité ! En gros, tout simplement, ce domaine, ce château appartient à sa famille depuis plusieurs générations ! Notamment à son grand-père, qui était réputé pour être un maître alchimiste ! Et qui a, notamment, conduit certaines expériences plutôt bizarres dans le château ! Donc voilà, ça, ça vient un petit peu le leitmotiv du jeu ! Et en gros, donc, on va être à peu près dans le même design et dans le même concept que Clock Tower ! Donc on va se retrouver, en fait, petit à petit, à se prendre des coups de pression, en fait, de la part d'agresseurs ! Donc les agresseurs, je vous laisserai notamment les découvrir tout à l'heure au sein du deuxième test ou éventuellement sur le let's play ! Et la petite particularité, c'est qu'on n'a toujours pas d'armes, il faut toujours se planquer ! Mais, comme vous avez dû le voir, notamment sur la jaquette, sur ce que je vous disais tout à l'heure ! Et bien, en fait, la mère Fiona, elle n'est pas toute seule ! Elle est accompagnée, donc, par ce joli petit toutou que vous voyez là ! Qui s'appelle Yui ! Et qui va, justement, faire tout le sel du gameplay du jeu ! En gros, en fait, c'est lui qui va vous protéger contre les agresseurs ! C'est lui qui va vous aider à trouver des objets ! C'est lui qui va vous aider à résoudre des énigmes ! Et il y a vraiment, en fait, toute une interaction qui va se faire entre vous et la bête ! En gros, pour vous donner une idée, c'est une sorte, on va dire, de Shadow of the Colossus ou de Last Guardian, mais véritablement beaucoup plus orienté sur Vival Horror ! Et là, notamment, ce qui était sympa également, et là, vous allez le voir tout à l'heure, je vous montrerai, parce que là, encore, ça vaut son petit pesant de cacahuètes ! C'est au niveau, également, aussi, de la représentation, en fait ! Il faut savoir que dans le jeu, il n'y a pas de HUD ! Donc, il n'y a pas d'indicateur de tous les côtés, il n'y a pas de jauge de vie ! Notamment, comme dans le Clock Tower 3, il n'y a pas de barre de panique ! Mais, en fait, là, la panique de Fiona, elle va être, en fait, matérialisée par l'affichage de l'écran ! Au fur et à mesure que vous allez paniquer, et que les ennemis vont vous mettre un coup de pression, en fait, l'image va s'altérer, petit à petit, petit à petit, jusqu'à arriver au moment de peur-panique, où là, carrément, l'écran, il va s'afficher en noir et blanc, tout chromatique, et là, elle fait n'importe quoi, elle va dans tous les sens, et elle devient incontrôlable ! Ouais, 13 sur 20, ouais, c'est plutôt sévère, vu le contenu du jeu ! Vous verrez notamment avec le test à l'heure de nos amis de gameplay RPG, eux, ils avaient été plus dithyrambiques ! Mais, en fait, ce qui fait, justement, un petit peu le 13 sur 20, c'est que, comme ils disent, les énigmes sont un peu déconcertantes, et après, on va dire, au niveau de l'ambiance, au niveau du rythme du jeu, franchement, c'est quand même un jeu assez particulier ! Mais après, si on aime les jeux d'horreur, si on aime un petit peu, justement, les propositions qui sortent de l'ordinaire, franchement, c'est un jeu qui vaut vraiment son pesant, quoi ! Et surtout, en termes d'ambiance, vous allez voir, la bande-son, quand même, reste plutôt sympa ! Et surtout, comme on le dit souvent, ça peut être un cliché, mais il y a un truc qui est vraiment mortel dans le jeu, et c'est un petit peu pour ça aussi que je vous le stream, c'est la représentation, et même, véritablement, l'univers dans lequel vous allez évoluer, quoi ! Je vais dire, le château, le manoir, il est vraiment fantastique, quoi ! En termes de recherche architecturale, c'est vraiment, on va dire, l'une des réussites du jeu, quoi ! On parle, par exemple, de jeux comme la série des Bioshocks, avec la Cité de Rapture et autres, et bien là, on est un peu pareil, quoi ! On va dire qu'en gros, il y a Fiona et Yui qui sont les personnages principaux, et limite, le troisième personnage principal, c'est le château, quoi ! Donc, il y a vraiment plusieurs ambiances, et pour un jeu de 2005, vous verrez, franchement, il a vraiment de la gueule ! Donc, du coup, on reste pour le moment avec cette petite note de 13 sur 20, et on va revenir plus tard ! Donc là, on avait également aussi un petit test de Steel Life à 11 sur 20 ! Alors, Steel Life, c'était un jeu qui était fait par les producteurs de Siberia à l'époque ! Donc là, on était plutôt sur du point-and-click ! On traquait un serial killer, donc assez sympa ! Donc là, on finit un petit peu avec les petits tests ! On avait le Yoshito Chengo sur DS à 14 sur 20 ! On avait quelques petits jeux DS un petit peu aux F ! Là, on passait un petit peu sur la partie réseau, avec la partie online de Splinter Cell Chaos Theory, le 3, qui était très bien ! Donc, vous m'en voulez pas, j'avance un petit peu ! Là, on arrive donc sur la partie Japon ! Donc, on avait un petit Dynasty Warriors 4 Empires qui prenait un 16 sur 20 ! Bon ben, là encore, on va avancer un petit peu là-dessus ! On avait donc également aussi un petit jeu de baston, sympa mais sans pluie, ça s'appelait Rumblefish ! On avait également le Samurai Legends Musashi, qui était assez sympa sur PS2 ! Jeux, actions, aventures, RPG avec un design Tetsuya Nomura, comme vous avez peut-être dû reconnaître au niveau du design ! Donc, assez sympa ! Très rigolo ! Un jour, on y reviendra, parce que notamment, j'avais adoré le premier avant, le Brave Fencer Musashi, qui d'ailleurs est bien meilleur ! On avait le test d'Annover Code, en version japonaise ! Alors, pour ceux qui auraient joué sur DS, ça c'est un très très bon jeu ! Un jeu où on incarnait une jeune fille amnésique qui retrouvait la mémoire petit à petit ! Il y avait plein de petits mini-jeux, plein de petites énigmes, c'était vraiment très cool ! Donc, on avait du Météos, on avait le Calamite Senseïa sur PS2, qui était un grand nanar ! Alors là, j'ai envie de dire, pour les fans de Senseïa qui sont ici, je pense que moi, Homer, tu dois être dans le coin ! Alors ce jeu, mais c'était une purge ! Mais quand je dis une purge, une magnifique purge ! Bon alors, bref, forcément, après, quand on était fan, on se laissait avoir ! Mais entre les supers attaques où il fallait marteler, bousiller sa manette ! Ou encore, les séquences façon Dynasty Warriors, qui étaient dégueulasses ! Ils n'avaient même pas repris les musiques de l'animé, bref, en gros, aux chiottes quoi ! Et en plus, au passage, alors ça c'était un petit peu le comble du comble, on était dans un jeu de baston où les personnages ne sautaient pas ! En fait, les personnages ne pouvaient pas sauter quoi ! Donc un jeu de baston avec des personnages qui ne sautent pas ! Allez hop, aux poubelles ! On avait donc également aussi la preview de Sengoku Basara, qui était, on va dire, une très bonne licence de chez Capcom, qui malheureusement n'a pas perduré dans le temps, c'était une sorte de Dynasty Warriors, mais version Devil May Cry ! Donc là, c'était vraiment stylé, vous avez par exemple les personnages principaux, on avait l'un des personnages principaux, Arun, principaux, Masamune Date, le mec, il se la jouait à la Dante, il se battait avec trois sables dans chaque main, donc assez sympa, très déluré ! À côté, bien entendu, la bonne preview de Soul Calibur III, forcément, encore un grand, grand classique ! On avait les remakes aussi des vieux Ease sur PSP, donc on avance un petit peu, là, on était vraiment sur le côté un petit peu Revival ! On avait également Gyakuten Saiban, qui sortait et qui cartonnait à l'époque au Japon, bah Gyakuten Saiban, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ou qui auraient reconnu le design, bah en fait, c'est la version japonaise de la série Phoenix Wright, et ouais, cette magnifique série d'avocats, ça c'était très 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 bon également ! Donc on avait également du Front Mission, ça parlait également de quelques jeux un petit peu plus OSEF, donc bref, là on finit un petit peu avec le Console Plus, et sans transition, sans non plus rentrer trop dans les détails, on va passer également, justement, au test, et à la partie Haunting Ground, justement, dans le gameplay RPG, donc de, pute, juin 2005, qui, donc, va revenir beaucoup plus en détail sur le concept du jeu, son univers, et là encore, bah comme je vous parlais de ce magazine, bah c'était un magazine qui était vraiment fait par des passionnés, et donc du coup, souvent, même si, on va dire, les tests étaient peut-être un petit peu moins, je dirais, objectifs que dans la presse spécialisée, bah parfois c'était vraiment cool, quoi ! Donc là, on commençait donc avec une petite interview de Hiroyuki Kobayashi, l'un des grands producteurs de chez Capcom, qui notamment était à l'origine de grands jeux comme Killer7 sur Gamecube et PS2, la série des Sengoku Basara, et pendant très longtemps, il a été producteur de la série Resident Evil, ce qui est quand même pas rien ! Donc voilà, Sengoku Basara, on en reparle tout à l'heure, on en reparle, pardon, encore une fois, excusez-moi, donc du coup, là encore, ambiance Dynasty Warriors, vous voyez, le mec se bat avec 3 katanas dans chaque main, quoi, donc ça, c'était vraiment très très cool, quoi ! Il y avait vraiment une ambiance, il y avait vraiment un côté assez délirant, quoi ! Bah c'était du Devil May Cry, mais version Dynasty Warriors, mais malheureusement, ça a beaucoup moins percé en Occident, c'est dommage ! On avait eu également l'Oni Moucha 4, qui, pour moi, n'était plus vraiment un Oni Moucha, bon bref, là on va passer un petit peu, on avait la preview de Grandia 3, qui était un très bon petit JRPG, on avait également une petite preview de Prince of Persia 3, les deux royaumes, que beaucoup de gens connaissent, des trucs un peu moins connus, comme le Generation of Chaos 5, qui, à ma connaissance, n'est pas sorti en Europe, ça c'est du tactique RPG vraiment pur, on avait du Fantasy Star, on avait Genji, l'espèce de faux Oni Moucha, qui était sorti sur PS2, qui était très sympa, mais après il y avait une version PS3, qui était absolument dégueulasse ! Voilà, faut le dire ! On avait... Oh, regardez ! On en avait déjà parlé sur un précédent stream, le petit Project Zero 3, qui était sur le point de sortir à l'époque sur PS2, d'ailleurs, au passage, on est bientôt fin octobre, c'est bientôt l'Halloween, et c'est bientôt la sortie de la réédition de l'épisode Switch, et comme je l'avais peut-être promis à certains à l'époque de mon stream sur PS2, je pense que, histoire de faire un petit avant-après, ça pourrait être sympa de vous faire un petit stream sur le dernier, c'est-à-dire celui qui est relifté, et pourquoi pas, dans la même soirée, faire, par exemple, en alternance, je stream le dernier pendant une heure, et je vous restream le tout premier, histoire de voir un petit peu le avant-après, donc ça pourrait être assez sympa, je pense. Voilà, à voir, en tout cas. Donc là, on avait un petit focus également sur une série très peu connue par rapport à du Final Fantasy qui était vraiment excellente sur PS2, c'était la série des Shadow Hearts. Donc là, on y reviendra un petit peu plus tard, parce que, notamment, à l'origine de cette série, avant, était un jeu PS1 sur lequel je reviendrai plus tard, et sur lequel je vous ferai probablement un stream, vous avez notamment des images de ce jeu-là, que c'était un jeu que j'avais trouvé vraiment fascinant à l'époque, ça s'appelait Koudelka, donc c'était vraiment un mélange un petit peu entre du RPG, du survival horror, avec un côté très gothique, très film d'horreur, mais qui était vraiment très sympa. Donc la série des Shadow Hearts, que malheureusement, moi-même, je connais très peu, parce que je n'y ai pas joué à l'époque, mais en tout cas, c'était une série de RPG sur PS2 qui était très très réputée, notamment pour son gameplay, pour son ambiance, et apparemment son scénario qui était absolument énormissime, et surtout son système de combat qui était assez sympa, on était sur du tour à tour, mais pour valider les tours, on avait une espèce de roue qui tournait, en fait, une espèce de roue du destin, et cette roue du destin, il fallait l'arrêter au bon moment pour pouvoir réussir ou ne pas réussir des coups, ça c'était plutôt intéressant. Donc paraît-il, en tout cas, au niveau référence, il était vraiment très très bon à l'époque, et maintenant, si vous voulez vous procurer le 1 ou le 2 sur PS2, mais bon courage, parce qu'ils valent des fortunes. Bon bref, on va passer un petit peu là-dessus, parce que comme vous voyez, il y en a une bonne tartouille, là ça parle de tous les personnages, ça parle de tous les tenants et les aboutissants de la série, donc en tout cas, vous pouvez regarder qu'il y a quand même des designs qui sont quand même plutôt sympas, plutôt intéressants, on est vraiment dans du JRPG pur et dur, et on avait quand même un jeu qui prenait la note de 9,7 sur 10, donc là, forcément, comme vous voyez, sur toutes les catégories, graphisme, accessibilité, on est sur du A, 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 B, enfin bref, très très bon jeu. Donc là, on avait également la preview du troisième épisode qui lui, par contre, a eu beaucoup moins de succès, donc qui a très vite enterré la série, malheureusement. Donc là, on arrive un petit peu sur les sorties jabs de l'époque, comme le Romancing Saga, notamment, alors ça, très difficile alors les sagas, c'est une série qui est très difficile d'accès. On est vraiment, en fait, sur du JRPG, vraiment à l'ancienne, en 2D, avec un système de combat très difficile. Donc là, c'était le remake, en fait, d'un ancien épisode qui était sorti sur Super Famicom et qui ressortait, donc à l'époque, sur PS2, comme vous voyez, pour les joueurs confirmés et qui maîtrisent le japonais, 9 sur 10, pour les autres, 2 sur 10. Je pense que là, on est clair. Donc on avance un petit peu. Également, pour les fans de tactique RPG, Mackay Kingdom, qui était très bon, qui prenait un 8 sur 10. On avait également aussi le Wild Arms 4. Alors Wild Arms, pour les fans de RPG, forcément, ça parle. C'est bon vu RPG japonais avec une ambiance très western, avec des... avec des très western spaghettis façon Ennio Morricone. Très très bon également. Même si on était au quatrième épisode, ça commençait à perdre un petit peu, donc du 7,5 sur 10. Là, on avait... Ben voilà, on en parlait tout à l'heure, le test du calamiteux Senseïa sur PS2. Voilà, 2 sur 10, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est tout ce que ça vaut. Donc les graphismes sont dégueux, les musiques dégueux, l'accessibilité, ben vraiment bof. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un jeu de baston, on ne peut pas sauter la honte. On se contente juste d'attaquer, parer, attaquer, parer, bref, de la grosse chiace, bref. Donc, 2 sur 10, on l'oublie très vite, c'est clair. Donc on avait également le Shining Force Neo. Excusez-moi. Le Shining Force Neo. Excusez-moi. Tac. Donc on avait des jeux comme le Ys 3. Et on va directement aller un peu plus loin. On va pas perdre trop de temps et s'intéresser donc aux gros morceaux de la soirée. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit mon papada. Merci d'être venu en tout cas. Merci et merci encore d'avoir attendu. Merci d'avoir supporté un petit peu le problème technique. Donc voilà. Donc on arrive un petit peu sur le focus de Haunting Ground. Et là, vous allez voir que forcément, le test, il est complètement différent de nos amis de console plus parce que là, je vous fais un petit spoil d'ailleurs au passage, le jeu n'écope pas d'un 13 sur 20 mais quand même d'un 8 sur 10. Enfin bref. Donc du coup, on voit un petit peu donc pas mal de screen du jeu. Là encore, on a donc un focus sur les personnages. Donc le personnage de Fiona qu'on va incarner. Le personnage également de la bonne, Daniela, qui vous allez voir fait vraiment flipper de chez flipper. Et quand je vous dis vraiment la fille, tu sens qu'elle n'est pas bien dans sa tête quoi. Mais carrément pas quoi. Sachant que également, vous allez être notamment très vite poursuivi par l'un des premiers antagonistes du jeu. Regardez-moi ce beau gosse. Donc lui, en fait, il s'appelle Debilitas. Et là, pour le coup, vous voyez le mec, il est très, très très bien nommé quoi. En gros, c'est tout simplement un espèce de jardinier attardé. qui carrément, en fait, va vous confondre avec une poupée de chiffon. Donc la première fois que vous le croisez, en fait, le mec, il a sa poupée dans les mains. Il regarde sa poupée, il regarde l'héroïne, il jette sa poupée et il se dit, bah tiens, j'ai une nouvelle poupée avec laquelle je vais jouer. Donc en gros, le but du jeu, c'est de lui échapper parce que sinon, il va vous prendre pour une poupée et il va vous démonter. Voilà, bref. Donc du coup, pour vous donner à peu près une idée de l'ambiance, comme vous voyez, au niveau des screens, véritablement, là encore, il y avait très subtil, très subtil en effet. Donc là encore, il y avait vraiment une très grosse recherche au niveau des... au niveau des décors, pardon, excusez-moi, donc en termes d'architecture, le jeu était vraiment bien, il y avait vraiment une ambiance. Et là encore, les interactions avec le chien, vous voyez, c'est vraiment très très intéressant. Donc du coup, un 8 sur 10, donc avec un scénario, on va dire, bien mais sans plus, une excellente présentation, une psychologie des personnages qui est très poussée, les graphismes vraiment somptueux, une accessibilité qui est plutôt pas mal et la durée de vie, en fait, il faut savoir que le jeu n'était pas très long, mais il faut savoir qu'il y avait quatre fins différentes quand même. Donc pour voir les quatre fins, c'était plutôt rigolo et notamment, une fois qu'on a fini le jeu, on débloque un espèce de mode bonus avec des espèces de petites tenues assez sympas. d'ailleurs, bien sexy d'ailleurs les tenues, spécial journée de la femme j'ai envie de vous dire. Donc du coup, on va se revoir ça très très vite. Donc regardez, on avait encore le test de Jed Empire qui prenait un 9 sur 10, le jeu dont je vous parlais tout à l'heure. On avait le Kingdom Hearts Chain of Memories sur GBA dont je vous parlais la semaine dernière sur le gameplay avec le Tales of Symphonia qui lui prenait un 9 sur 10. Forcément, Square Enix Disney, ça faisait du bien. Et bref, donc après, on avait le courrier des lecteurs, on avait une petite rubrique rétro qui parlait notamment de bons vieux trucs comme le Shinobi, le bon vieux Fatal Fury 3, donc des bons vieux trucs qui ne nous... qui ne nous rajeunissent pas. On avait un petit focus également histoire de voir un petit peu plus loin sur des personnages comme Miyamoto Musashi qui d'ailleurs, pour la info, est un personnage japonais qui a réellement existé et qui est considéré comme le plus grand samouraï que la terre est foulée, qui notamment avait carrément écrit deux livres, donc La pierre et le sabre et la parfaite lumière. Donc forcément, c'est un grand héros japonais qui a été repris moult et moult fois dans les jeux vidéo, dans les mangas. Donc là, il y avait un petit article très intéressant là-dessus. Donc je vous parlais tout à l'heure d'un jeu intéressant autour de Musashi que j'avais adoré sur PS1 que je vous streamerai peut-être un peu plus tard dans le genre rétro. C'est Brave Fencer Musashi Den qui était vraiment très bon. Là encore, designé par notre très bon Tetsuya Nomura, donc le designer de Final. On avait un petit élargissement, alors ça, ça va faire plaisir à certains. Et j'imagine bien également acquis. Un bon jardir, je sais que tu es par là. Exactement, donc Ghost in the Shell Stand Alone Complex qui était donc la série télé dérivée de la très célèbre série. Donc ça, c'était la saison 1 qui était sortie entre 2004 et 2005. Donc en termes d'ambiance, en termes de réalisation, la bande son était top, les scénarios étaient vraiment très sympas. On avait carrément également un fil rouge qui était vraiment très passionnant. Donc si vous ne connaissez pas l'univers de Ghost in the Shell, ce qui d'ailleurs est un gros crime de l'aise majesté si vous ne connaissez pas, mais foncez bande de fous, foncez ! Enfin bref, ça parlait également aussi forcément des deux films d'animation, le Ghost in the Shell de 1995 de Mamoru Oshii ou encore l'Innocence qui est vraiment très bon. Même s'ils ne sont pas forcément très faciles d'accès, il faut le dire. Enfin bref, et donc voilà, on finissait tranquillement donc ce petit gameplay RPG. et on va donc, si vous le voulez bien, pas trop traîner et on va se mettre maintenant le petit stream de Haunting Ground. Donc du coup, vu qu'on commence un petit peu en retard, je ne vais peut-être pas non plus vous streamer jusqu'à 2h du matin. Donc on va se faire en tout cas, ne serait-ce que l'intro du jeu, histoire de se faire en tout cas une belle découverte. et juste histoire de vous laisser également aussi sur un petit truc sympa en termes de magazine, un petit truc qui était très cool qui malheureusement se voit encore très peu maintenant sur les magazines de maintenant. C'était les petits hors-série, regardez. Il y avait un petit hors-série sur le console plus spécial Zelda qui était très sympa à l'époque. C'était juste avant la sortie du Twilight Princess sur la Gamecube et la Wii. Donc il y avait tout simplement en fait toutes les infos de l'époque à propos. Donc c'était carrément en fait une sorte de grosse preview et histoire de faire la petite Madeleine de Proust, on avait un petit poster intégré qui avait grave de la gueule. Voilà. Donc j'avais juste envie de vous montrer ça. C'était le petit kiff du lundi soir avec les petits les petits designs, les petits caradis, design qui vont bien, toutes les petits crayonnées, l'aventure, la vraie, rendez-vous fin 2005. En fait, en vrai, en fait, c'était fin 2006. Mais bon, bref. Enfin, donc sans transition, on va se mettre tranquillou en mode excusez-moi. Il va falloir que je... Il va falloir que je m'humidifie un peu le gosier. Alors bon, j'espère que tout le monde va toujours bien. que vous êtes restés malgré tous les couacs et ça me fait plaisir. Donc maintenant, on va se mettre pas trop mal et on va s'attaquer donc ce petit Let's Play Don't In Gound. Donc on va aller voir donc notre bonne Fiona et son petit toutouioui. Et on va prier pour pas avoir des problèmes techniques. Le problème technique, ça c'est le CD qui veut pas sortir de la boîte. Donc là encore, on revoit un petit peu donc la jolie illustration de la pochette et comme je le dis souvent et comme on le redit également avec les vieux de la vieille sur le stream, des notices, des vraies notices avec des belles illustrations, avec les focus sur les personnages, bon bref, c'est du bon quoi. Ah, il n'y a pas de problème, Phil, regardez depuis le plumard et regardez à l'époque aussi des petits trucs sympas, les petits flyers avec toutes les nouveautés de l'époque. Regardez-moi ça, ça, ça ne nous rajeunit pas non plus. on avait donc du Devil May Cry 3, on avait du Capcom Fighting Jam, on avait du Darkstalkers, on avait Shadow of Rome qui était un excellent jeu également, on avait du Megaman, on avait du Monster Hunter, on avait du Beautiful Joe et quand on arrivait derrière, on avait du Resident Evil Outbreak 2, on avait du Resident Evil 4, donc on avait du lourd, du très lourd. Là encore, le lineup de Capcom, il était quand même monstrueux déjà à l'époque. Forcément encore, l'un des meilleurs éditeurs japonais, ça, de toute manière, ce n'est pas une surprise. Alors, on est parti. On va dire bye bye à Fiona et Yui. Hop. Huit. On se met donc en petit et on est parti pour se déguster un petit Haunching Ground. avec une heure de retard. Bon, bah écoute, mon fils, merci d'être passé en tout cas, désolé pour ce piètre spectacle de problèmes techniques. Ça arrive de temps en temps, malheureusement. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. J'étais le premier à dire à mon avis, toujours là. Bonne nuit à tous, en tout cas, mon fils. Merci encore. Allez, on se fait ready pour le gameplay. Tu vois, fils, pour la petite histoire, je m'enorgueillissais encore il y a une semaine ou deux de ne pas avoir de problèmes techniques. Je me disais c'est bon, il n'y a pas de soucis, c'est cool, tout roule, et bah là, bim, les problèmes m'ont rattrapé. Et ouais, comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Alors, on va tester le 60 terz qui, bien entendu, va marcher. Et on va donc se commencer tout ça avec la petite intro qui va bien. Ce jeu contient des scènes de violence explicites. Voilà, ça, c'est dit. Une ambiance lugubre. Ça va, vous êtes bien au niveau du son du jeu ? Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de son, vous me direz. Il n'y a rien. L'ambiance est vraiment excellente. plus de tes réunis. Et vous commencez, vous commencez dans une cage, je crois. c'est un peu le cynoc du coin, le mec. D'ailleurs, pour le côté un petit peu culture G, jeu vidéo, savoir que les gars qui ont fait la séquence d'intro et les cinématiques du jeu sont les mêmes qui ont fait les séquences d'intro des excellents onimouchins, les super séquences en images de synthèse dont vous avez pu voir celle du 2, notamment, si vous étiez sur mon stream, qui bossaient beaucoup avec Capcom à l'époque. On va se faire tranquillement une nouvelle partie. Il faut savoir que là, c'est déjà une sauvegarde de fin de jeu que j'ai fait. On a fini le jeu déjà une fois. En gros, quand on finit le jeu, on débloque un mode difficile et on débloque également une pièce secrète. La pièce secrète, c'est une pièce où on peut voir les artworks, consulter les musiques, avoir également... Ouh, coucou ma chouchou lune, ça va ? Bienvenue, bienvenue. Installe-toi si tu viens d'arriver. Enfin, si tu viens d'arriver ou si tu n'as pas été témoin tout à l'heure d'un horrible problème technique. Et heureusement, on dit encore merci à notre calcette. Donc allez, c'est parti. On s'envoie du Until... Until... Until ground, j'allais dire. Until down, non. Until ground. qui d'ailleurs, pour la petite info, en version japonaise, s'appelait Demanto. En fait, Demanto, c'est du latin. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire. ce que ça veut dire. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est pas grave, t'inquiète pas. Ça tombe bien que tu aies été retenu, tu vois, on attaque tout juste le let's play. Oui, c'est vrai, je suis au chaud, j'ai eu un gros gros problème technique à l'allumage. J'ai eu un reloguer sur Twitch à la dernière minute et ça a tout fait bullier, il a fallu j'appeller le capitaine, enfin, c'était la galère, quoi. Ah ! 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 Malheureusement, la sécurité est très négligée dans ce château. Voilà, une ambiance très fraîche. tiens, on chiant. haupons, peut-être bien. C'est parti. Ambiance, ambiance. Ambiance, ambiance. Mais sur la cinématique, ça me paraissait un poil sombre. Puis pour vous, ce sera quand même plus agréable à suivre. Voilà. Donc comme vous voyez, en termes de réalisation, c'est plutôt pas mal. On est quand même sur un titre de 2005. Comme vous voyez, niveau réalisation, on est vraiment sur quelque chose de très très beau pour l'époque. Ah oui, pour la fin de PS2, c'est clair que c'était très correct, on est bien d'accord. C'est parti. Le maître des lieux, qui a l'air fort sympathique. Non, le son de design est plutôt sympa. Voilà donc là, la fameuse domestique ultra flippante. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais, où est-on ? Et le vin s'appelle Danie là. Oui, l'horloge en effet, elle est bien là pour. Et elle a disparu, il y a des vêtements de rechange, changer de vêtement oui, de préférence, si tu vas avancer dans le jeu c'est plutôt cool. Ouh là là, qui c'est le vilain voyeur ? Non, tu peux pas faire le jeu à poil, non. Cela dit, en passant, quand tu fais une certaine fin, tu débloques quand même une tenue pour ainsi dire assez affriolante. Pour une fois, c'est pas moi Jardin, en fait tu m'étonnes. Pour une fois, c'est pas toi qui as fait la vanne, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même de beaux arguments Fiona quand même. Il y a sacré, sacré père de Robert comme dirait Will Smith dans Wild Wild West. Je me souviens d'être dans la voiture avec elle. Trouver une carte de l'endroit, oui, de préférence. Jardin, 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 jardin. Jardin, jardin. Alors, est-ce que vous voulez voir les différentes tenues, sachant que j'ai une sauvegarde de fin de jeu ? Est-ce que vous voulez regarder les tenues ? Bande de petits salopios. Allez, dites. Allez, manifestez-vous. Alors donc, on avait la tenue normale qui est ici. On va se mettre la tenue normale 2. C'est maintenant que tu le proposes. Je ne pensais pas que je pouvais y aller directement comme ça. Il faut voir les tenues, bien entendu. Donc, en fait, la tenue normale 2, en fait, elle ne change pas beaucoup, si ce n'est que les cheveux sont détachés. Mais... On a, là, sous le scalpel. Qui allait plus dans le genre ensanglanté, cheveux détachés, très courte vêtue. Attendez, il ne faut pas y voir d'un peu plus près. La voici. Elle est en nuisette, oui, on peut le dire. Et maintenant, je vais vous montrer l'autre tenue que j'avais débloquée après l'une des fins du jeu. Sachant que je n'ai pas débloqué toutes les tenues. Mais on va dire que celle que j'ai débloquée, à mon avis, va bien vous faire marrer. Donc, alors déjà, regardez l'appellation illégale dans certains états. Voilà. Donc, vous êtes prêts. Attention. Oh, pas loin. Pas loin, mon avis. Pas loin. Pas loin de la dominatrice. Voilà. Attention. Journée de la femme oblige. En avant les féministes. Alors, on va regarder ça de plus près. Voilà. Et bien entendu, mouvement de la poitrine oblige. Bon, je vous propose de vite aller changer parce que j'ai pas trop envie de me faire striker par Twitch. Je pensais que tu exagérais. Bah non. Bah non. Bon, allez. On va se mettre tenue normale 2 et c'est pas tout ça. Mais on va se remettre en ambiance quand même parce que... On n'est pas là quand même pour... On n'est pas là pour enfiler des perles. Ils ont même grave abusé sur le fun service. Tu m'étonnes. Bon, et pour le coup également, parmi les autres, on va dire, tenues à débloquer, il y a une tenue de co-girl. Toujours, bien entendu, très vêtue comme vous devez imaginer. Et une autre tenue un peu plus casuole, façon, on va dire, étudiante sexy. Voilà. Bon, bref. On est parti. Des perles, des perles. Non, pas ces perles là, j'ai à redire, non ? Ah ouais, c'est même pas qu'on en parle que le manoir a l'air stylé. Il est méga stylé. Je veux dire, à côté de ce manoir-là, je veux dire, le manoir Spencer de Resident Evil, c'est un chalet, quoi. C'est une chaumière, quoi. C'est abusé, quoi. Ah, les angles de caméra. Alors, ça fait une éternité que j'ai pas rejoué, je sais pas du tout où aller. J'ai l'impression de le redécouvrir en même temps que vous. Bon, bien entendu, il y a du craft. Bien entendu, il y a des objets pour pouvoir vous remettre de la santé mentale, qui sont, bien entendu, tradition Capcom oblige des herbes. Eh oui. On ne change pas une équipe qui gagne. Parce que c'est plus facile de courir avec des vêtements courts. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça tombe sous le sens. Les herbes, ça fait tout paupier, toi, tu m'étonnes. Ah oui. Au passage, les points de sauvegarde sont matérialisés par des horloges. Donc, comme vous voyez, j'ai encore les vieilles sauvegardes. Attends, il n'y a pas une carte quelque part ici. Ah bah, comme si t'allais te mettre la télé tranquille ou bien ou quoi. Comme vous voyez, ce qui est également très appréciable déjà pour l'époque, c'est qu'il n'y a pas de temps de chargement entre les salles. Ça, c'est très cool par contre. C'était l'un des points forts du jeu à l'époque. Merde. Verrouiller de l'autre côté, c'est bien ce qu'il me semble. C'est une des rares actions que vous pouvez faire vous-même dans ce jeu. Le quai sans bois, mon dieu. Qu'est-ce que j'ai failli ? Trop gros. Chenille pour garder des animaux. Tiens, on va se rapprocher de notre ami Yubi. Camomille. Voilà, donc les fameuses herbes pour se soigner. Enfin, pour soigner votre état mental plus précisément. Je suis le plus. J'ai fait la compétition à l'époque, mes tipeurs. J'ai le fait de la compétition à celle des animaux. J'ai fait des animaux de résidunuz. Le Oùl, c'était Loïc ? J'ai fait des animaux ? J'ai fait des animaux. Bon alors... Surtout ce qui est cocasse dans ce que tu dis, j'ai à redire en plus, c'est que tu apprends très vite en plus que le manoir est censé t'appartenir en fait, tu en es l'héritière. Donc en fait, techniquement tu défonces tes propres pots de fleurs en fait. Avez-vous déjà cette fameuse carte ? Bon alors c'est pas par là. Ok, on ne peut pas passer par ici. Oh la barraque elle est ouf. Regardez, c'est le livre des ombres comme dans Charmed. Ça fait très genre quoi. Ah, de la lavande. De la lavande du pays. Émise par l'Azov. Un être chargé d'Azov. En fait, l'Azov apparemment... L'Azov en fait c'est un terme apparemment en alchimie. Apparemment c'est, on va dire, ce qui correspond un petit peu à l'énergie vitale. Non, c'est quoi ? Non, c'est quoi ? On a là donc, la silhouette de notre bon vieux Debitas. Non, c'est quoi ? La poupée ou la fille ? Je pense que le choix est vite. Qu'est-ce qu'il est le gosse ? On dirait un peu... On dirait un peu comme si la maman Sinoque avait couché avec la montagne de Game of Thrones un peu, non ? Vous croyez pas ? Donc alors à votre avis, qu'est-ce qu'il... Oh oui, en plus il se gratte un petit peu le robignol. Non ? Je pense que la carte du manoir c'est le cadet de mes soucis à la fille je crois. En plus ce qui est terrible, en plus c'est que tu l'entends derrière toi, tu l'entends qu'il te parle en plus. Et tu peux refermer les portes aussi. Bon, on va essayer de se planquer sur lui par exemple. Donc là il y a l'invention à la fille, vous le voyez passer tout cela nous revient. Et comme vous devez vous inviter, la musique est un bon témoin au niveau de la menace. Vous avez déjà une première base du gameplay déjà. En gros, on se cache. Oh bah écoute mon Freeze, merci encore d'être venu. Désolé encore pour son petit contre-temps, merci encore d'être là. J'espère que tu te rattraperas sur le replay, que tu verras un petit peu la suite des aventures. Bah merci beaucoup en tout cas, je te fais des gros bisous mon Freeze, merci encore. Repose-toi bien surtout. Voilà. Donc là, ça indique que la voie est libre mais... J'hésite un peu à ressortir encore. Voilà, je pense qu'on peut sortir. Merci mon Freeze en tout cas. Hop. Une petite sauvegarde, on fait plat du pied sécurité. Et hop là. Bon alors, maintenant qu'on a sauvegardé, je vous propose de regarder tout de suite un truc sympa. C'est ce qui se passe en fait si vous êtes en peur panique et si l'ennemi est à deux doigts de vous buter. Ça vous dit ? Autant en profiter, je viens de faire la sauvegarde. Donc vous allez voir en tout cas, c'est assez saisissant l'effet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc vous voyez, vous voyez l'écran qui commence à struggler, l'écran qui passe en monochrome. vous sentez qu'il ne va déjà pas bien ça commence à monter, ça monte, ça monte, ça monte et voilà, c'est parti et alors là c'est horrible parce qu'il y a des liens incontrôlables tu ne peux plus rien faire, elle court dans tous les sens, là elle est vraiment paniqué le truc énorme quoi alors, c'est pas mal bon là ça va parce qu'on est en mode normal donc là c'est plutôt cool très inconfortable, tu m'étonnes c'est ça l'idée c'est ça l'idée Sous-titrage ST' 501 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 ah ouais mais tu peux faire un ventre qui glisse géant là tu peux y aller on voit marquer le petit réflexe que j'ai eu de vite revenir en arrière tout simplement parce qu'en fait la musique s'était arrêtée et quand la musique d'ambiance s'arrête souvent c'est qu'il y a l'un des poursuivants qui est dans le coin et ça t'as pas besoin de chien pour le détecter ah croquis du château et ben la voilà notre carte on a failli l'attendre donc en bref comme vous deviez le deviner les peaux rouges c'est des objets pour Fiona les peaux jaunes des objets pour Yui enfin même si pour le moment Yui on l'a pas encore mais ça va pas tarder surprise j'imagine la laine qui doit aller à la consignée je pense qu'elle a eu chaud je pense qu'elle a eu je pense que c'est faire Tu m'étonnes vu l'alème du bordel. La voix de son maître. Non, il n'aura pas sa poupée. 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 Ils ont tous l'air tellement sympa dans ce jeu. Non, ça c'est du cauchemar. Non, ça n'est pas vrai. Oui, tu m'étonnes mon Homer, il est ultra chelou le gardien. Non, enfin Yui. Voilà, une petite touche de douceur dans son monde de brut. Je dis gros pépère, aïe aïe aïe. Tu ravives des vieux souvenirs là mon jardin. Je pense qu'il est temps de faire une petite sauvegarde. Et voilà, il est temps d'aller chercher celui qui va être notre meilleur ami pendant tout le jeu. Je pense qu'il est temps d'aller chercher. 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 Je pense qu'on voudrait tous être à sa place, c'est-à-dire se barrer vite fait bien fait. A bientôt, je pense qu'il est temps d'aller chercher. J'ai jamais de la main, ça ne l'aurait pas très loin. J'ai jamais de la main, sûr qu'ils sont en France. J'ai jamais de la main en terre. Non, c'est-à-dire qu'il est temps d'aller chercher. Et puis, j'ai jamais communiqué. J'ai jamais de la main. Je ne sais pas d'aller chercher. Ah, et bien écoute, mon Homer, si tu me le demandes, bouge pas, ce sera avec un grand plaisir. Ah, bah bisous, Maikazukada, merci d'être passés, ça m'a bien fait plaisir de t'avoir, et tu pourras découvrir le reste dans le replay. Ah, je pense que tu les vois bien bouger là-haut. Je pense que tu les vois bien bouger là-haut. Ah, non ! Et voilà, la meilleure défense c'est l'attaque. Ah, ah, merci, tu m'asibles ! Piva, j'aide ! Vas-y, putain ! Bon, forcément, la technique s'est un peu améliorée depuis, mais il était vraiment bien fait. Qu'est-ce que c'est ton nom? Huey? Donc, tu es Huey. Alors, hi, Huey. Ah tiens, pour une fois, il sourit. Et oui, parce qu'en plus, maintenant, il y a toute une interaction, toute une batterie d'interaction à avoir avec Huey. Donc, on peut l'encourager, le récompenser, et on peut même carrément le maltraiter. Et oui. Et cela dit, en passant, il y a même une fin qui est conditionnée par la manière dont vous traitez le chien. Good boy. Sit. Good boy. Voilà, et c'est là maintenant que le jeu devient vraiment intéressant. Go, Huey. Huey. Allez, bonne nuit, mon homère, merci d'être passé. Et merci encore d'être resté malgré la débandade du début. Merci. Bah oui, comme je te disais, Jardir, il y a un intérêt scénaristique, parce que si tu te comportes mal avec le chien, en fait, tu as la plus mauvaise fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne nuit, mon Raffi, merci d'être venu. Merci encore d'être resté aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Allez, Huey ! C'est parti ! Sit ! Sous-tit ! Sous-tit ! Good boy ! Bon appétit ! Good boy ! Et de temps en temps en plus, notre ami Huey, et ben il faut le nourrir ! Ouais... Oh mince ! J'ai pas fait exprès. Huey ! Tient donc ! Tient donc ! Alors ça j'en viens... Come on ! Tiens, on voit la baignée là ! Générique ... ... ... Peut-être que ce n'est pas le moment d'engager une conversation... Ouais, tu m'étonnes. Elle est où le cleps ? Elle est où ? Bah où il est ? Allez, bah viens. Alors au début c'est pas toujours facile parce que forcément il n'y a pas beaucoup d'interaction au début avec le chien mais petit à petit après ça s'étoffe et ça devient beaucoup plus intéressant. Je ne sais même pas ce que je vais lancer. C'est la poupée ? Je vais recharger ma sauvegarde, on sait jamais parce que j'ai juste lancé un objet sans faire exprès. Et comme vous voyez en plus les données se cherchent super vite, ça c'est bien aussi. Très agréable. C'est pas du SSD mais c'est pas mal. Mais ça faut pas que ça me touche. Allez viens. C'est parti ! C'est parti ! Je suis déjà allé là. Pas nécessaire d'y retourner. C'est parti ! Ah ! Ah bah voilà. Come on ! Come on ! Ah oui, de temps en temps, on a des trucs un peu particuliers. Une montre. Go Huey. Go Huey. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Encore une autre possibilité de se cacher. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est quoi déjà la commande pour le faire rester ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que c'est cette espèce de bruit ? C'est ce que j'ai vu déjà. C'est ce que j'ai vu. Encore une fois, vous m'envoyez plus que désolé. C'est ce que j'ai vu. 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 J'ai vu. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Bon, bref. Je pense qu'il va être temps d'arrêter ce stream-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça fait déjà un petit moment qu'on joue. J'espère en tout cas. J'espère en tout cas que cette petite découverte de Haunting Ground vous a bien plu. Bon, forcément, malheureusement, on n'a pas pu jouer aussi longtemps qu'on le souhaitait. Forcément, petit problème technique aidant, mais bon, en tout cas, je suis quand même content de pouvoir avoir fait ça avec vous malgré tout, malgré que ça n'ait pas super bien démarré. On va se mettre tranquillou en plein pot. Voilà. En plein pot pour pouvoir se dire au revoir. Bon, en tout cas, merci pour les derniers à rester. Donc, j'ai mon Rafi qui est là. Et qui d'autre est encore resté là ? Je crois que Landroche et Popiette, ils sont partis. Jardir est parti depuis un moment. Non ? Mis à part Rafi, il reste qui ? Bon, ça devait être... Probablement des spectateurs de passage. À qui, d'ailleurs, je conseille de faire un petit follow, voire même un abonnement à la chaîne. Ça pourrait être cool. Bon, en tout cas, merci. Merci encore. Belle découverte. Merci, en tout cas. Content que ça t'ait plu. Donc, je pense que, comme pour beaucoup de découvertes, si de temps à autre, sur les réseaux sociaux, même sur ma chaîne Twitch, lors d'un live, il y a un jeu qui vous intéresserait de revoir plus que les autres, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je finirai, au bout d'un moment, par pouvoir faire des parties d'eux, comme ça a été le cas notamment avec X-Files, ou comme ça a été le cas notamment avec Parasitev. Donc, s'il y a vraiment des trucs qui vous ont plu, vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi, laisser des messages, surtout, aucun souci. Je suis tout à fait ouvert. Donc, sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une bonne nuit, surtout. Merci encore d'être là. Merci pour le soutien. Et je vous dis à tout bientôt. Merci, mon Rafi, d'être resté jusqu'au bout. Et merci à tous ceux qui sont passés jusque là. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, suis-je bête ? À lundi prochain, bon pied, bon oeil. Et on se donne des nouvelles entre-temps, si besoin. Donc, il n'y a pas de souci. Allez, je vous dis bonne fin de soirée. Je vous dis bonne nuit. Et surtout, à tout bientôt. Prenez soin de vous et des bisous. Bonne fin de soirée, tout le monde. Et n'oubliez pas, si jamais, également, aussi, vous n'êtes pas au courant, vous n'hésitez pas à venir régulièrement, donc, sur mon Insta, mon Twitter, et également mon Facebook, pour vous tenir au courant de toutes les actus, et également de toutes les nouveautés. Allez, des bisous. Bonne nuit à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501